Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre let's play avec Astrae. Merci pour tous vos petits commentaires suite à la vidéo de la semaine dernière où on aménageait sa maison. C'est vrai que ça avance bien et c'est vrai que ça commence à prendre vraiment forme et que ça commence vraiment à être très très joli. J'ai un tout petit peu réaménagé l'espace dans le sens où j'ai rajouté pas mal de petites choses à cet endroit là. Donc tout est fonctionnel, j'ai vérifié. Ce qui est juste dommage c'est quand je me mets en mur comme ceci pour jouer, et bien la petite étagère s'en va. Donc ça, ça me rend très triste. Mais en même temps je la trouve tellement chou, j'ai pas envie de la changer. Tout ce qui vient ici, donc tout ce qui est petite citrouille, les petites bougies, ça vient avec le pack saison. Idem sur la table, j'ai pu rajouter quelques petites feuilles et ça c'est pareil, ça vient toujours avec le pack saison. Et je trouve que ça vient encore plus rajouter cet esprit un peu de sorcière. Elle fait ses potions, elle fait ses petits trucs dans sa maison et c'est vraiment très très joli. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre ? J'ai rajouté également les rideaux ici. Donc on en a un qui permet d'aller vers la véranda et on a le deuxième qui va dans l'entrée. Je trouve que ça vient encore plus par rajouter du détail et de la décoration à la pièce. Et là je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et d'ailleurs l'une d'entre vous m'a dit, je trouve qu'avec le tapis, avec les lunes, ça rend mieux dans la pièce de vie. Et c'est vrai, donc on va changer ça tout de suite. On va quand même garder ce tapis, peut-être qu'on l'utilisera à un autre endroit. Mais celui-ci, il va prendre sa place à cet endroit-là. Et franchement, c'est vrai qu'il est mieux. En vrai, le côté marronné comme ça et crème va très très bien avec le reste de la maison. De notre côté, aujourd'hui, eh bien on a pas mal de petites choses à faire. Enfin, pas forcément avec Astrae. Déjà, on va commencer par allumer la cheminée parce qu'elle va avoir froid. Bon par contre, Mika n'aime pas vraiment ça, mais c'est pas grave. Là, il faut vraiment mettre la cheminée en marche. Parce qu'il commence à neiger par contre. Regardez-moi, ça c'est trop beau. Du coup, j'allais dire, aujourd'hui, Astrae va déjà se changer puisqu'on va s'occuper un tout petit peu du jardin. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, mais vous avez dû le voir. J'ai relooké un tout petit peu Astrae. Je me suis dit que c'était racheter quelques petits éléments pour pouvoir avoir plus de pièces dans sa garde-robe. Ça reste toujours dans un style très simple, très je m'habille pour que ce soit pratique pour mon quotidien. Donc, c'est vraiment pas des grandes tenues, mais je trouve que ça lui va hyper bien. Voilà, j'adore. Et pareil, sa coupe de cheveux lui va très bien aussi. Ça change un petit peu. Parfait. On va pouvoir aussi prendre soin des petits insectes. Et au niveau du potager, je crois qu'on a des cristaux à récupérer trop bien. Et on a des petites choses un peu partout à récupérer. Donc, on va s'occuper de ça. Et aujourd'hui, principalement, j'ai envie qu'on avance à fond sur sa maison. Comme vous le voyez, je suis quasiment à 15 000 Simflouz. J'ai pu vendre pas mal de choses depuis qu'on s'est laissé la dernière fois. Ce qui me permet d'avoir un petit peu d'argent pour aménager. J'aimerais au moins qu'on aménage tout le bas. Potentiellement aussi sa chambre. Bref, on va voir en fonction de ce qu'on va pouvoir faire. Mais déjà, je veux qu'on termine le bas. Du coup, aujourd'hui, ce sera plus un épisode construction que let's play. Mais c'est pas grave. Ça change un petit peu. Et ce sera pas trop mal. Alors, on va s'occuper de fertiliser la culture. On va voir si on peut enfin avoir des... J'aimerais trop qu'on ait enfin des légumes géants, quoi. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. J'aimerais vraiment qu'elle récupère ça. Alors ici, c'est pareil. On peut faire une super vente. Parfait. Allez, ma petite astraye. Mais, 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 vous voyez ça ? Waouh ! Est-ce que c'est les plus grosses citrouilles qu'on peut avoir ? Je ne sais pas, mais incroyable. On va récolter toutes les cultures. Ah, là aussi, elles sont à maturité au max. Ah oui. Ça veut dire que, ouais, je ne pouvais pas avoir mieux que ça. Mais c'est déjà trop cool. 13,67 kg, la courge. Génial ! Je suis trop contente. Ici, je vois qu'on a des petites pommes de terre. Donc, Asra, il va pouvoir faire une super vente. Et puis, pour terminer, évidemment, on va récolter tous les cristaux. Allez, on va tout récolter. Oh, trop bien ! Elle est la compétence de niveau 9 pour le jardinage. Génial ! Alors, par contre, il y a eu un bug puisque je n'ai plus les cristaux dans l'arbre. Super ! Je regarderai au montage qui s'est passé, mais je pense que c'est un bug. Un bonheur. Bon, écoutez, nous, on va allumer tous les éclairages pour pouvoir s'occuper enfin de notre maison. Alors, ici, j'ai bien envie que soit ce soit l'endroit où on a peut-être une petite table pour manger, soit ça reste un endroit assez chill où on ne fait pas grand-chose. Donc, j'avoue que je ne sais pas trop, mais on va peut-être mettre le coffre ici. Je me dis que ça peut être un coffre pour pouvoir s'occuper de nos petites plantes. Voilà. On va pouvoir mettre notre deuxième plante juste devant. Ici, j'avais un petit seau que j'avais mis la dernière fois que je trouve vraiment trop mimes. Ici, on a un petit tableau que je trouve vraiment joli. Je vais le mettre juste ici. On a pas mal de petits accessoires de jardinage, donc je vais pouvoir en poser un petit peu partout puisque je me dis qu'Astray a très envie de s'occuper quand même de ces petites plantes. Donc, on va mettre quelques trucs. Pareil, ici, on va mettre un panier comme si tout simplement, elle avait plein de petits accessoires pour s'occuper de ces plantes. On va placer quelques bouquins, encore des petits pots sur le côté, encore des accessoires pour le jardinage. D'ailleurs, peut-être qu'on peut mettre la petite pile de livres juste ici. Je trouve que ça fait encore plus mignon et encore plus bordel. Et ça, on aime quand c'est le bordel. Est-ce qu'on mettrait pas genre un roman ouvert comme si elle était justement en train d'étudier les choses et tout ? Et du coup, on va pouvoir mettre ça comme ça. Ouais, parfait. Je rajouterais bien aussi une lampe dans le coin. Donc, pour le coup, on va être obligé de la replacer un chouïa pour que ce soit un peu plus collé. Voilà. Peut-être que le roman, on le mettra aussi plus comme ceci. Et là, voilà. Ça devrait être mieux. C'est pas mal comme ça. Voilà. Ce coin est bien chargé et ça, on aime. Ok. Maintenant, la question est de savoir est-ce que je mets une table à manger ? Mais maintenant que j'ai posé son bureau ici, je vous avoue que ça m'obsède un peu. Évidemment, je le mettrai en marron foncé pour que ça colle mieux avec le reste. Son tapis, du coup, je le vois pas du tout à cet endroit-là. Peut-être qu'il ira là-haut parce qu'on a un lit vert. Donc, peut-être que ça sera plus joli là-haut. Non, mais parlons-en. Ce fauteuil, bien évidemment, que je vais l'utiliser. Je le verrai bien dans le coin, en vrai, comme ça. Le problème, c'est que je vais manquer un peu de place si je veux mettre des choses un peu partout. Donc, en fait, je vais être obligée de mettre une petite étagère ici. Et je pense aussi... Alors, j'essaye juste de varier un petit peu les couleurs pour pas avoir trop la même chose. Pourquoi pas, voilà, avoir le fauteuil ici en blanc. Je vais être obligée de décaler le bureau ici parce que sinon, je manque un petit peu de place. Et j'avoue, j'aimerais avoir ça. Je trouve que c'est vraiment incroyable comme item. Parlons-en, vraiment. Et ça rajoute vraiment ce côté un peu vieillot et un peu... Bah, il y a des meubles partout, quoi. J'adore. Je suis trop fan. Et comme ça, à l'intérieur, on va aussi pouvoir mettre des petites choses. On va pouvoir mettre un coffret comme ceci. Comme si, voilà, elle préservait aussi un petit peu ses affaires. Et ça, je kiffe. On va mettre également sur son bureau ce petit présentoir. Incroyable également. Je valide ce kit. De toute façon, il est incroyable. Et puis, à cet endroit-là, on va mettre une petite plante. Because on n'a jamais assez de plantes. Voilà. Et peut-être qu'on va le mettre en marron comme ça. Ici, je pense qu'on mettra des objets à elle en présentation. Une fois qu'elle les aura terminés, elle pourra mettre des petites choses à cet endroit-là. Et puis, on est pas mal pour cette pièce. En vrai, je pense que de toute façon, on ne va pas pouvoir mettre 40 000 choses. Je viendrai l'alimenter au fur et à mesure, moi, si j'ai d'autres idées. Mais pour l'instant, je trouve vraiment qu'on est pas mal. J'adore. La seule chose qui manque, c'est des petits rideaux. Maintenant, est-ce qu'on part sur des rideaux comme ça ou pas ? Je ne suis pas sûre. Parce que... Oh si, ça rend bien. Ça rend vraiment très bien. Et est-ce qu'on n'en rajouterait pas des tonnes avec ça en plus ? C'est vraiment très joli. Du coup, peut-être que ça, ça fait un peu trop. Et que finalement, je laisserai l'espace un peu libre. Ah ouais, c'est vraiment beau. Maintenant, je me pose une question. Est-ce qu'on ne mettrait pas des petites guirlandes comme ça qui pendent ? Ça rajoute du détail sans pour autant prendre trop de place. Alors bon, c'est juste perturbant que la guirlande soit plate. Mais on va dire que ça fonctionne. Évidemment, dernière petite chose que j'ai envie de rajouter, puisque c'est devenu ma nouvelle obsession, des citrouilles. Comment oublier cet accessoire qui est incroyable ? Donc on va en mettre deux différentes. Voilà. En espérant qu'Astraye va pouvoir passer, mais je pense que ça devrait le faire. Et on va mettre les grosses citrouilles. Voilà. En verte comme ça. Et peut-être que celle-ci, on peut les mettre en blanche et rouge. C'est pas mal ! Alors, peut-être qu'au lieu de mettre cette plante ici, je vais rajouter cette applique qui est incroyable. Elle vient avec Monde Magique. Je viens de la découvrir. Je l'ai mise ici. Je fais OK, il me la faut. Et du coup, on mettrait cette petite plante ici. Ce qui nous permettrait d'avoir un point de lumière à un autre endroit. Et là, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Elle est incroyable, cette applique. Vraiment, je suis trop fan. Et en verte, non. En verte, elle est vraiment très jolie. Je pense qu'on va mettre un petit tapis à cet endroit-là, puisque c'est l'accès à l'extérieur. Donc j'ai envie qu'elle mette un petit truc ici. Et puis, je pense qu'on est bon. Alors juste, la couleur ne me convient pas, en fait. Je dis ça, mais non, ça ne me convient pas. Je vais rester sur un marron foncé. On va passer maintenant, du coup, à notre cuisine, qui est pour l'instant très très peu décorée, comme vous pouvez le voir. Je crois que la dernière fois, j'ai juste rajouté cette étagère-là qui vient avec le pack Viorange, qui je trouve rend très très bien à cet endroit-là. Et j'ai rajouté également des petites... une étagère à peau, à boîte, etc., que je trouve vraiment très sympa pour vraiment alimenter cet espace-ci, et que ce soit un peu décoré un minimum. Ma question est, est-ce que ces appliques-là, je ne les mettrais pas à cet endroit-là pour avoir un peu plus de lumière ? Est-ce qu'on ne réutiliserait pas ces petits insectes à cet endroit-ci ? Je me dis que ça peut être pas mal, et pourquoi pas en plus petit, d'ailleurs. Ça vient rajouter de la décoration aux fenêtres sans pour autant alourdir, encore une fois, la déco. Et ça vient rajouter de la lumière, donc on ne dit pas non. C'est pas mal, en vrai. Mais est-ce qu'on valide ou pas ? Incroyable ! Moi, je suis trop fan. Est-ce que du coup, cette applique, elle nous sert vraiment ? Non, elle ne nous apporte rien, donc on va pouvoir l'enlever. Waouh ! Je viens rajouter les rideaux qui viennent avec le pack Loup-Garou, juste dans les angles, comme ceci. J'ai enlevé les fenêtres pour pouvoir bien les placer, parce qu'en fait, les rideaux ne me plaisent pas, sinon ça vient trop... Bah, né, dénaturé, tout simplement. Je galère à poser ce rideau. Voilà, parfait. Je disais donc, je trouve que ça vient trop dénaturer, sinon les fenêtres que je trouve vraiment hyper jolies. Et j'ai envie qu'on puisse les voir. J'ai envie qu'Astray, quand elle cuisine, elle puisse tout simplement profiter aussi de la vue. Et chose qui n'est pas possible quand on met une tonne de rideaux partout. Donc moi, je ne suis pas de cette team-là. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Selon les maisons que je fais, franchement, j'aime bien quand on a quand même une belle visibilité. Et là, ce n'est pas trop mal. Alors déjà, avant que j'oublie, on va mettre ici ce petit porte-savon, mais on dirait aussi une éponge. Donc ça colle plutôt bien dans une cuisine. Est-ce qu'on ne mettrait pas ça ? Genre, est-ce que ce ne serait pas hyper beau qu'elle ait ça dans sa cuisine ? Ça passe en dessous, en fait, les autres objets qu'on va pouvoir poser. Donc, j'ai trop envie de mettre ça. Waouh ! Est-ce que ça se voit que je suis fan de ce genre de coloris et que je prends un plaisir dans cette construction ? J'espère, parce que vraiment, j'adore. Ok, alors j'ai sorti pas mal de petites choses que j'aimerais placer, et notamment ce pot. Incroyable ! Alors, on va être obligé de le mettre un peu sur le côté, mais on va dire que ça passe, ok ? Il n'est pas trop en lévitation, donc ça, c'est plutôt cool. On va également mettre le petit mortier que je trouve trop mignon aussi. Je l'adore. Et on va pouvoir replacer le pot de miel d'ici. Waouh ! C'est tout simple, mais qu'est-ce que j'aime, ce genre de décoration-là. Sur ce plan de travail, on va pouvoir placer quelques pots. Alors, on va bien les remettre juste après. Pour l'instant, je n'ai pas trop le choix. Hop ! On va mettre notre premier pot comme ça. Le deuxième, comme ceci. Peut-être qu'au fond, on va pouvoir placer un joli bouquet garni. Et juste à côté, on va pouvoir poser cet assemblage d'éléments. Voilà. Mais pardon, mais cet objet qui vient avec le pack Visita Dine, je crois ? Ouais. Parlons-en ou pas ? Est-ce que vos grands-mères ou les personnes âgées, souvent dans les familles, c'est souvent les personnes âgées qui ont ça, n'ont pas des espèces de rideaux de fil comme ça ? C'est insupportable de passer devant. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens dans vos familles qui ont ça ? Ah, ça, c'est pas mal. Pourquoi pas mettre ça à cet endroit-ci comme ça ? Et je pense qu'Astray est clairement du genre à suspendre des herbes sèches dans sa cuisine pour pouvoir les utiliser assez facilement. Donc, on va les mettre juste sur le côté et tout près de la gazinière. Je pense que c'est l'endroit idéal. Donc, on va mettre deux rangées d'herbes sèches ou d'herbes aromatiques plutôt. Je dis herbes sèches, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, on va mettre ça comme ça. Idem, on a celui qui vient avec le kit jour de lessive qui est très joli. Et je vais le mettre ici. Ça vient habillé. Et pourquoi pas en blanc ? Non, ça a des notes trop. Ouais, en marron, c'est bien. Ici, on va mettre des petits tabliers. Et de ce côté-ci, on va rajouter une petite boîte à pain comme ceci. C'est vraiment parfait. Et j'ai bien envie de rajouter une casserole aussi. Mais est-ce qu'on a suffisamment de place ? Ouais, voilà, on va rajouter une petite casserole. Je vais aussi rajouter des petites fleurs dans l'angle comme ceci. Ce qui va nous permettre peut-être de placer ça ici. Et peut-être que la casserole, on peut la mettre juste à cet endroit-là. On va juste rajouter un petit tapis pour notre petit chat d'amour. Parce que bon, quand même, on l'aime. On va lui mettre un petit tapis. D'ailleurs, celui de base était très bien. Et d'ailleurs, on va rajouter une deuxième gamelle à notre petite Mika. Voilà, trop mignon. J'adore. Sur le frigo, je vais rajouter une petite plante comme ceci que j'ai montée avec CTRL 9. J'adore faire ça. Je trouve que ça vient bien terminer la pièce. Et je pense qu'on va pouvoir la mettre dans cette couleur-ci. Ou alors, pourquoi pas, en plus clair. Ça vient, voilà, un peu alléger cet espace qui est assez sombre. Et je pense que pour l'instant... Je dis bien pour l'instant parce que, comme vous l'avez compris, je rajoute des choses au fur et à mesure. La cuisine, elle me plaît beaucoup comme ça. Ok, on va terminer par l'entrée. Et je pense qu'on va se laisser là pour la partie construction. On fera l'étage la prochaine fois. Je me demande si ce serait pas intéressant de déplacer notre porte d'entrée sur le côté. Notre jolie petite lampe, on va la mettre à ce niveau-ci. Et cette fois-ci, j'aimerais vraiment bien mettre cette console qui vient avec le pack création en cristal. Depuis le début, je veux la placer, mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas assez de place. Regardez-moi la beauté de cet objet, vraiment incroyable. De l'autre côté, pourquoi pas mettre ce cadre-là qui rappelle les phases de la lune. Du coup, sur la commode, je vais pouvoir placer des petits pots, puisque pour moi, elle en a un petit peu partout. Pourquoi pas encore une fois nos fameuses, si j'arrive à les mettre, voilà, nos fameuses feuilles comme ça qui sont vraiment très très jolies. Évidemment, des bouquins. Je pense que Rastraille est du genre en avoir un petit peu partout. Alors, pas forcément des bouquins d'échecs par contre. On va encore une fois rajouter ça ici. En dessous, on va mettre une jolie boîte comme ceci. Je pense qu'on va mettre une boule en cristal. Alors, peut-être que c'est des compétences qu'on lui fera développer plus tard. Je me dis que ça rajoute un petit plus dans la décoration. C'est vraiment très beau. Alors, comme d'habitude, on va pouvoir replacer les différents éléments entre eux. On va mettre ça comme ceci. Je pense qu'on va mettre notre petite boule de cristal à ce niveau-là. Les petits pots, eh bien, on va les mettre par ici. Voilà. Je vais rajouter en dessous à nouveau une bougie. On va également rajouter ces paniers qui viennent avec le pack Alloué, qui sont vraiment très très jolis. Je ne sais pas trop quelles sont leurs utilités, mais ils sont canons. Donc, on les met. On va mettre en dessous ces parchemins encadrés. Ça peut être très mimes par rapport à notre décoration. Et je pense que pour l'instant, je ne vais pas rajouter plus de choses. Honnêtement, je n'ai pas envie de... Déjà, il n'y a pas énormément de place. Et surtout, je n'ai pas envie de surcharger cette entrée non plus. Et du coup, on va partir sur une valeur sûre avec ce tapis qui vient avec le pack Jour de lessive. Vraiment, j'aime trop aussi. Je le trouve très très joli. Et vu la forme de la fenêtre, je vais rajouter ce rideau qui vient avec le pack Loup-Garou que j'ai mis dans la cuisine. Voilà, comme ça, c'est vraiment joli. Ça ne surcharge pas trop l'espace. Et voilà, ce n'est pas trop mal. À cet endroit-là, je rajouterai bien notre petite cigale. Est-ce que c'est une cigale d'ailleurs ? C'est un insecte. Ce n'est pas du tout une cigale. Je ne sais pas à quoi ressemble une cigale. Et on va également replacer cette étagère-là. Comme ça, Astrae, à force de faire des bijoux, elle va pouvoir en mettre absolument dans toute sa maison. Voilà. Ok, je pense qu'en termes de déco, on va s'arrêter là. Donc, on va refaire un petit tour. Donc ici, on est dans l'entrée. Peut-être que je rajouterai des choses au niveau de la commode. Peut-être. Je vais vraiment voir. La pièce principale, vous l'avez déjà vue, mais... Aïe, aïe, aïe ! Elle est incroyable. Quand on passe ici, on arrive au niveau du coup de la véranda qui sert plutôt d'atelier, d'espace jardinage intérieur pour Astrae avec ses plantes qu'elle garde ici. Peut-être que je rajouterai d'autres choses. Peut-être que si jamais on a grandi sa maison un jour, elle aura aussi une pièce pour faire ses bijoux. Mais je trouve que c'est pas mal d'avoir cet espace-ci à cet endroit-là. Et quand on prend la porte, eh bien, on arrive à l'extérieur. Pour l'instant, ça n'est pas aménagé. Et au niveau de la dernière pièce qu'on a faite ensemble, on a tout simplement la cuisine qui est bien, bien garnie. Et regardez ça, quoi. C'est trop mignon avec notre petite... Avec le petit espace pour Mika. Franchement, c'est trop, trop chou. Je suis fan. Et vraiment, cet item-là... Mais j'adore. Je trouve qu'il n'y a pas meilleure maison que celle qu'on est en train de construire. Ça va trop, trop bien. Non, mais par contre, regardez... Ah, je suis fan ! Regardez sa maison ! Comment c'est hyper agréable ! J'ai tellement hâte qu'on la termine et j'ai trop hâte de vous la partager dans la galerie. Franchement, je suis trop pressée. Mais là, je suis trop, trop fière. C'est hyper joli. Oh, punaise ! Je suis vraiment amoureuse de cette maison. J'ai tellement hâte de vous lire parce que là, je suis toute seule derrière ma caméra pour filmer ça. Mais j'ai trop, trop hâte de vous lire et savoir ce que vous pensez de ce qu'on a créé parce que c'est vraiment trop beau. Et tout ça avec zéro simflous, quoi. Je suis choquée. Et du coup, quand on voit l'étage par rapport au rez-de-chaussée, franchement, c'est fou la différence. Alors, Astray va s'entraîner un petit peu à la magie et après, on va la laisser tranquille. Je vous avais dit que ce serait plus un épisode du coup construction pour le coup et la semaine prochaine aussi. Et après, on viendra étoffer toutes ses compétences. Astray a appris à préparer tous les sorts de son rang actuel. D'accord. Donc, on va peut-être voir si elle ne peut pas faire autre chose. Pratiquer la magie malicieuse. On va voir si elle connaît tous les sorts. Mais c'est vrai qu'elle a pas mal augmenté là récemment. Donc, je pense qu'on va aller lui faire faire une potion si jamais elle n'apprend rien d'autre. Ok, donc, elle n'a rien appris. Je vais lui faire pratiquer un peu de magie indomptée. Mais je crois que... Je crois que c'est pareil. Elle a déjà appris tout ce qu'elle... Déjà, tous les sorts de son rang. Donc, du coup, elle va pouvoir faire des expériences. Pourquoi pas préparer une potion ? Mais elle n'a pas ce qu'il faut. Donc, elle va faire une expérience. Comme ça, elle va pouvoir augmenter un petit peu ses capacités de sorcière. Et regardez sa maison ! Waouh ! Amoureuse ! Non, mais regardez ça ! Comment c'est trop beau ! Oui, Mika, qu'est-ce qu'il y a ? Elle n'arrête pas de moulier. Waouh ! Le rang de jeteuse de sorts. Attendez, je n'ai pas eu le temps de voir ! Ah, mais en tout cas, là, t'as un nouveau rang ! Félicitations ! Waouh ! J'adore ! Je suis trop fun ! Elle est trop, trop forte. Du coup, on va juste checker ça avant de se laisser. Puisque maintenant, elle est au rang d'adepte. Incroyable ! Bien jouée à ce trahir ! Donc, on va pouvoir voir ce qu'on va lui prendre comme point. Alors, je vais lui prendre butin incroyable. Parce que, comme ça, elle aura plus de chances de tomber sur des choses pas mal quand elle sera dans le monde magique. Donc ça, c'est cool ! Décharge ! Ce Sims peut désormais utiliser le sort décharge qui vide l'énergie magique. Vitesse de préparation des potions largement augmentée. Ok. Votre Sims peut désormais voir les particules magiques et les récupérer. Les particules peuvent être utilisées pour faire des expériences, obtenir de petites améliorations aléatoires, des besoins carrément. Trop bien ! Eh bien, écoutez, nous, c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode. On n'a pas fait beaucoup de let's play, comme je vous l'ai dit en introduction. J'avais très envie surtout qu'on... Vous entendez Mika derrière ? J'avais surtout très très envie qu'on développe un petit peu sa maison et de toute façon, les choses vont se faire dans l'ordre tranquillement. En tout cas, j'espère que l'ambiance de la maison d'Astray vous plaît. Moi, je l'adore. J'ai hâte qu'on continue à décorer ensemble. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mercredi et je vous dis à très vite pour la suite. Salut !